Nous allons parler d'extrémismes violents aussi bien que pour se sortir des groupes violents. Mais bien sûr, vous savez que c'est un sujet qui pourrait vraiment être le sujet tout seul. Ce que je vais présenter ici n'est pas une réponse, une image définitive de l'extrémisme de l'Afrique aujourd'hui. Simplement pour faire démarrer des conversations, pour rentrer plus en profondeur dans vos groupes de discussion, pour voir quels sont les moteurs de l'extrémisme violent et comment. Lorsqu'on réfléchit des activités de l'extrémisme violent sur le continent aujourd'hui, il est clair que le gouvernement, le continent, devient un autre des activités d'extrémisme violent à travers le monde. Les activités, les létalités liées à ces groupes dans l'autre partie du monde, depuis 5 à 6 ans, ont vu une hausse d'activités de l'extrémisme violent depuis 5 ou 6 ans. En Afrique, les fatalités liées aux groupes ont augmenté de 20 pour l'année précédente de 2022. Cela représente le double de fatalités, de létalités de morts dans un an. Et puis, CLAS démontre aussi que c'est la cause de 3 000 morts qui étaient en 2023, et c'est un grand accroissement de 19 400 morts qui ont été rapportés en 2022. Quand vous pouvez le voir, d'après le graphique ici, la majorité de ces fatalités, de ces morts, ont été en Somalie et au Sahel. Ces régions représentent 80 % des morts que nous voyons à travers tout le continent. Et quoique le Sahel et la Somalie représentent la majorité des morts, il y a aussi le bassin du lac Chad, cette région-là, qui a vu une hausse dans l'extrémisme violent. En Mozambique du Nord, par contre, les activités d'extrémisme violent liées à ces activités sont en déclin depuis 2023. Si on se penche sur la première moitié de cette année, on voit un accroissement cette année-ci. Alors, peut-être que nous allons voir de nouvelles activités d'Al-Shabaab à Mozambique. D'autres territoires que nous avons ici, en Afrique du Nord, on a vu un déclin fort depuis quelques années. Lorsqu'on examine le continent et les groupes qui sont responsables pour ces fatalités que nous voyons sur le continent, les létalités, les morts, nous voyons que ces groupes travaillent avec Al-Shabaab et la Daesh. Et ils représentent 80 % des morts que nous voyons sur le continent aujourd'hui, en Sahel et en Somalie. Nous voyons que les groupes qui sont responsables pour la majorité de ces activités sont ceux qui sont alignés avec Al-Qaïda. Alors, lorsqu'on pense aux groupes liés à l'Al-Qaïda, tel que Jénim, qui est au Sahel, le JICIM, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être préoccupé par l'État islamique, aussi au Sahara, en Somalie, ou les groupes qui sont liés aux groupes qui travaillent en Mozambique du Nord. Alors, si on se penche sur le continent, le continent cherche toujours des solutions militaires. Il y a un accroissement dans beaucoup de pays, des militaires, de la police, pour mettre en place des opérations contre le terrorisme, qui vraiment ont mené à bon fin. Il faut comprendre les stratégies qui sont les plus efficaces pour lutter contre ces menaces, mais pour ce faire, il nous faut comprendre quels sont les moteurs de ces groupes, de leur violence. Un point de départ pour toute discussion concernant les moteurs de l'extrémisme violent sur le continent, c'est qu'il faut d'abord comprendre les définitions. Les ambiguïtés existent, à savoir comment nous définissons l'extrémisme violent, comment on définit la radicalisation. Mais pour commencer, la radicalisation est simplement décrite comme un processus par lequel les gens deviennent extrémistes. C'est un processus où on adopte des croyances, des systèmes de croyances qui utilisent la violence comme facteur de changement social. En utilisant cette définition, si nous comprenons que la radicalisation est un processus, c'est quoi l'extrémisme? Comment on peut définir l'extrémisme? Il nous faut comprendre les distinctions entre l'extrémisme cognitif et l'extrémisme de comportement. L'extrémisme cognitif, c'est l'adoption des idées, souvent politiques, qui sont opposées aux valeurs principales de la société. C'est l'extrémisme de comportement, il s'agit surtout des actions, des comportements souvent violents pour réaliser leurs objectifs. Donc, l'état d'esprit extrémiste, c'est une précondition pour s'engager dans des actions extrémistes. Il faut tout d'abord être extrémiste de façon de penser, d'avoir un peu une philosophie extrémiste, et ensuite, vous pouvez adopter et entreprendre et réaliser des comportements qui vont utiliser la violence pour arriver à vos femmes. Donc, si nous faisons des enquêtes empiriques, nous voyons que cet extrémisme n'est qu'une voix parmi beaucoup de voix. Pas tous les terroristes sont motivés par les philosophies extrémistes. Donc, il n'est pas nécessaire, ce n'est pas une condition nécessaire d'être extrémiste de cognitif pour un terroriste. Beaucoup de terroristes pensent, souvent, ils peuvent bien articuler quelles sont leurs idées, l'idéologie. Mais, par contre, il y a beaucoup de gens, aussi, beaucoup d'extrémistes aussi, qui ont des chances très extrêmes, mais jamais ils ne vont passer à l'action, jamais ils ne vont prendre les armes. Peut-être qu'ils vont se tenir l'extrémisme financier, peut-être. Alors, si on reconnaît que l'adoption des points de vue radicaux est la seule voie pour l'extrémisme violent, comment pouvoir évaluer quelles sont les voies de l'extrémisme violent et quels sont les moteurs? Vous pouvez le faire en regardant les groupes et sur le continent. Si on se penche sur ces trois facteurs, on peut mieux comprendre qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi les moteurs, qu'est-ce qui motive les gens à entreprendre ces violences. Si on pense à l'idéologie, ce n'est pas seulement le seul facteur. Alors, on va penser à l'idéologie, au sein d'un pays, au sein d'une région qui crée les conditions pour l'extrémisme violent, pour ces groupes, de bénéficiants, pour créer des groupes. C'est une dynamique d'un gouvernement qui fonctionne mal, c'est la marginalisation historique par le passé, la répression de l'État, de la corruption, aucune confiance dans l'État. Et pour des sociétés bien divisées, entre des groupes ethniques et autres, tout cela crée les conditions pour que les terroristes puissent bénéficier de ces situations. Dans le Maghreb, par exemple, en Mali, dans le nord du Mali, dans les années 90, ce qui a aidé ces groupes, c'est qu'il y avait une gouvernance très limitée, et le gouvernement était accent dans la plupart du pays, et qui a permis donc auprès des territoires d'opérer dans le territoire de l'Afrique du Nord, et aussi de bénéficier de tirer parti du manque de gouvernance dans la zone au nord du Mali, pour réussir leurs opérations et leurs activités. Et on a vu lors de la crise en Libye en 2012, ceci a créé de nouvelles opportunités pour recruter. Pareil pour la Somalie, où on a vu dans les années 90, l'effondrement du gouvernement a créé des opportunités pour des groupes d'extrémistes différents, d'émergés, qui sont devenus ensuite al-Shabaab. Alors, la prochaine chose à considérer, c'est les facteurs au niveau des groupes. Alors, certains éléments peuvent être élucidés à propos des fondateurs des groupes d'extrémisme violents. La raison pour ceci est que ces individus ont tendance à établir la tonalité, le ton de pourquoi le groupe existe, expliquer et justifier pourquoi ce groupe existe et quels sont ses moteurs, et aussi établis comment ces groupes obtiennent l'ordre par le biais des tactiques qu'ils utilisent. Alors, parlons de HACMI, HACUIM et de Hashabaab. Alors, si on pense à Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, malgré quelques variations, les groupes restent plus ou moins similaires. Ils veulent agrandir le califat mondial. Ils veulent expulser les troupes étrangères. Ils veulent mettre en œuvre la charia. Ils veulent gouverner du territoire. Quelque chose d'intéressant s'est passé l'année dernière quand on a vu l'un des leaders, Al-Qaïda Anabi, revendiquer dans une interview avec un journaliste disant que la dispute des groupes avec la France était limitée à des sujets locaux dans le Sahel et il a critiqué les leaders occidentaux de n'avoir pas reconnu les revendications de leur groupe. Alors, c'est vraiment une vision de là où ils voient la focalisation de leur groupe. Alors, pour le comment, il est important de tenir en compte comment ils ont élargé leur influence vers le sud. Alors, si on pense par exemple au Kéleboise, ils articulent cinq tactiques qui sont utilisées par les groupes pour pouvoir accomplir leurs objectifs. La première tactique d'élargir l'influence vers le sud, vers le Sahel, ça a été de créer des relations amicales avec les groupes militants qui opèrent dans des groupes de situations de complices intégrés dans des communautés où ces militants existent et d'exploiter les doléances de ces communautés pour obtenir la sympathie et de s'adresser de manière passive à ceci et de rechercher de nouveaux théâtres une fois qu'ils auraient solidifié leur base. Alors, il y a cet effort de recruter au niveau local. Et on voit des dynamiques similaires quant au regard d'Al-Shabaab. Alors, ils ont des manières similaires d'agrandir la gouvernance du califat, de la gouvernance de leurs troupes. C'est vraiment une stratégie d'engagement qui profite de la dynamique locale et qui recrute au niveau local. Et ils font pour légitimiser leurs activités, surtout comment ils gouvernent. Alors, quand on pense à ces facteurs au niveau des groupes, on pense à comment ils s'organisent. Ils s'assurent qu'ils obtiennent des recrues locaux et tirent parti des griefs locaux. Alors, le dernier facteur à considérer, c'est des facteurs individuels. Alors, on doit penser à ceux qui font partie actuellement de groupes extrémistes, ceux qui sont des transfuges récents de ces groupes et ceux qui sont détenus et comment ils comprennent leurs sentiments par rapport à pourquoi ils ont rejoint le groupe, adhéré au groupe et pourquoi ils sont sortis de ce genre de groupe. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, qui ont directement parlé à ces trois sous-groupes d'individus. Et je ne vais pas trop approfondir ceci. Je vais passer à la prochaine diapositive. Et sur cette diapositive, on voit qu'il y a eu une étude faite par le PNUD en 2017 et 2023 qui a interviewé des individus qui étaient soit des transfuges, des détenus, des membres à travers la crise aérienne. Et ils ont trouvé trois points importants. D'abord, le croucoulement était surtout local et était par le biais de pères et de membres des familles. Et il a reconnu le fait qu'il y avait des facteurs qui poussaient et qui attiraient. Alors, un des moteurs pour adhérer à ce genre de groupe, c'était vraiment l'isolation, le sens d'un sentiment d'être éloigné des autres et son besoin d'appartenance qui est historiquement sous-représenté. Alors, l'espoir d'être dans le point d'emploi et un manque de confiance envers le gouvernement et le secteur de la sécurité. Alors, certains éléments qui déclenchent le fait que ces gens sont susceptibles d'être recrutés, c'est vraiment normalement, le plus souvent, c'est les actions du gouvernement, les abus des droits humains ou, par exemple, des membres de leur famille qui auraient été tués par le gouvernement. Alors, une chose que l'étude a vraiment établie, c'est que la religion ou l'idéologie n'est pas le facteur principal expliquant le recrutement. Il y a ces autres facteurs, alors le manque de ce sens de communauté, ce manque d'emploi et ce sentiment de marginalisation, en fait, étaient les moteurs principaux. Et ceci a inspiré beaucoup de dialogues à propos de... quels sont les autres facteurs qui pourraient être utilisés par le gouvernement pour encourager les gens à devenir des transfuges, plus souvent, de ces groupes. Et il y a une étude qui a été publiée au mois de décembre 2023, focalisée surtout sur l'Assemblée, avec des résultats intéressants. L'un des résultats était que les opérations offensives militaires contre le groupe ont eu un effet en encourageant les gens à quitter Al-Shabaab. Mais pas pour les raisons qui sembleraient être évidentes. L'une des motivations, c'était la crainte, la crainte des frappes par les drones. Mais ceci a aussi... la situation a créé des opportunités pour s'enfuir. Al-Shabaab était trop éparpillé pour battre. Il ne pouvait pas se focaliser autant sur les individus et les retenir. Et cette offensive a créé plus d'opportunités pour que les transfuges potentiels aient plus en compte avec les forces de sécurité parce que ces forces de sécurité évoluaient dans des zones plus éloignées. Il y avait plus d'opportunités qui se sont présentées. D'autres facteurs avaient à voir avec la communication et la communication efficace. La communication par le biais de membres des familles, de ces individus, c'est très important. Il est important de profiter de tirer parti des communautés locales pour aider les gens à quitter ces groupes et aussi la focalisation sur les leaders politiques qui voulaient bien dire qu'il y aurait une amnestie si quelqu'un quittait ce genre de groupe et d'avoir cette messagerie pour ces membres de Al-Shabaab. Alors, pour conclure, nous voyons que la structure des groupes et les facteurs au niveau des individus sont importants pour déterminer pourquoi les gens rejoignent ces groupes d'extrémisme violent. Et on peut beaucoup parler des différentes manières pour lesquelles on peut contrecarrer ces groupes. Mais je veux parler un peu plus de la prévention. De comprendre pourquoi les gens adhèrent à ces groupes peuvent nous aider à comprendre comment les gens peuvent être à risque et comment les gens peuvent en fait choisir de rejoindre ces groupes. Mais je vais vous poser une question à tous. Comment pouvons-nous mieux nous focaliser sur des approches préventives dans cette lutte contre le terrorisme ? Sous-titrage ST' 501